bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un système d'information documentaire depuis les années 70 c'est entendu que nous vivons dans une société d'information nous baignons dans l'information et dans les documents grâce à internet et vous connaissez quantité de systèmes d'information documentaire que vous l'ayez utilisé en bibliothèque au cdi par exemple ou quand vous utilisez google mine de rien vous utilisez un système d'information documentaire alors qu'est ce que c'est ce qu'on va voir maintenant le système d'information pour vous donner une définition c'est un ensemble d'acteurs d'outils et de techniques qui sont reliés entre eux ils le sont dans le but d'acquérir de traiter et de diffuser de l'information pour répondre aux besoins des usagers alors prenons le cas du cdi comme système d'information documentaire les usagers ben c'est vous le public scolaire de la seconde obts ensuite par ordre de priorité on a la communauté éducative c'est à dire l'équipe pédagogique l'équipe de direction et l'équipe d'entretien de maintenance par exemple et pour finir vous avez les adultes en formation du cfppa on répond à trois missions trois intentions la première ça va être de fournir une documentation pédagogique donc ce sont tous les documentaires généralistes ou bien spécialisés dans vos filières de formation la deuxième mission c'est de promouvoir la lecture et la culture ça va plutôt être toute notre partie fiction avec le roman la bande dessinée mais aussi les dvd maintenant et enfin troisième mission fournir des informations relatives à votre orientation le cdi a cette particularité qui va présenter trois interfaces c'est à dire que pour vous le cdi vous pouvez l'interroger de trois manières différentes soit vous utilisez l'interface humaine donc ça va être poser la question aux documentalistes qui vont être gentils qui vont chercher si le document vous cherchez existe et qui vont le chercher dans les rayons la deuxième interface c'est l'interface numérique c'est celle que vous découvrez depuis le début de l'année ici doc ça va être donc quand vous interrogez le catalogue en ligne ce catalogue en ligne il a une particularité par rapport aux autres catalogues de bibliothèques c'est qu'il fait une recherche plein texte c'est à dire que lorsque vous marquez un mot clé que ce soit un mot clé ou un descripteur le moteur de recherche va chercher toutes les informations qu'il a sur le document pour vous ramener tous les documents qui contiennent votre mot clé enfin la dernière interface c'est l'interface physique le lieu c'est pour ça qu'il est important de savoir s'y repérer alors quelles sont les techniques qui sont mises en place pour classer de manière cohérente les documents que nous achetons donc les personnes qui font ça bon bah c'est les deux documentalistes on est médiateur finalement entre l'information et l'usager donc les buts c'est de classer l'information de manière à ce que vous puissiez la retrouver l'outil que nous utilisons c'est bcdi notre logiciel info documentaire qui est relayé par le site internet ici doc les techniques ça va être la description et l'analyse du document et sa condensation c'est à dire son résumé et ses descripteurs en d'autres termes une description de son contenu enfin on va organiser les documents c'est à dire qu'on va leur donner une cote pour savoir où les classer ici doc c'est donc le portail web c'est une interface numérique qui comprend le catalogue en ligne et des ressources numériques comme vous l'avez vu lors de la première séance la recherche simple se fait donc en plein texte dans tous les champs de la notice bcdi puis avec une recherche par facettes qui vous permet d'affiner votre recherche par date auteur type de support et etc ou en recherche avancée avec plusieurs champs et des opérateurs bouléants le lieu vous avez souvent du mal à vous y repérer mais il ya une vraie gestion des espaces d'un côté les documentaires et les usuels c'est à dire les dictionnaires et les encyclopédies au milieu cet espace on à l'espace orientation et enfin vous avez l'espace fiction avec roman poésie théâtre bande dessinée le rangement se fait en fonction de la cote et vous avez une signalétique c'est à dire des panneaux qui normalement vous permettent de vous repérer dans le lieu pour conclure le système d'information documentaire ce sont des personnes qui grâce à des techniques infodocumentaires mettent à disposition des documents de manière à ce qu'un usager puisse retrouver l'information qu'il cherche attention le cdi ne va proposer que des documents en rapport avec ses missions c'est à dire que vous ne trouverez pas des choses que par exemple vous trouveriez en médiathèque qui a d'autres missions que nous